Je retrouve maintenant Nicole Gibault, juge à la retraite. Bonjour, Nicole. Bonjour, Jean-François. Première affaire judiciaire dont on va discuter cette semaine, c'est celle de Michel Vautour. Michel Vautour, déclaré délinquant dangereux. Tu vas nous expliquer c'est quoi exactement un délinquant dangereux et ce que ça amène comme conséquence. On comprend pourquoi il a été d'abord connu coupable d'avoir enlevé une adolescente à Outremont en 2020. Et il faut dire qu'auparavant, il avait été condamné à 13 ans pour 8 agressions sexuelles. Si ça, ce n'est pas un délinquant dangereux, Nicole, je me demande ce que c'est. Oui, puis il a été qualifié, Jean-François, d'un des plus dangereux qu'on ne peut pas voir dans ce milieu, surtout en matière d'agressions sexuelles. Oui, tu as fait référence à une jeune fille qui était d'un courage énorme. Il s'est fait passer pour un policier. Il a tenté de la séquestrer, évidemment, pour probablement arriver à ses fins en matière d'agressions sexuelles encore une fois. Elle a réussi à s'en sortir, évidemment, elle est en choc post-traumatique, même aujourd'hui. C'est vraiment une personne qui a été très forte de se dégager de ses griffes. Et oui, avec tous les antécédents judiciaires, le DPCP a demandé qu'il soit déclaré délinquant dangereux, c'est-à-dire la pire peine qu'un individu ne peut pas avoir, parce que ce qui arrive, c'est qu'il va être en dedans à durée indéterminée. Alors, c'est une peine de prison à durée indéterminée. Évidemment, au Canada, on s'entend qu'après 7 ans, il va pouvoir faire vérifier tout ceci. Mais c'est très, très rare, Jean-François, qu'un délinquant déclaré dangereux par le tribunal, avec des expertises, parce qu'il a eu des expertises de faits sur lui, etc., on lui accorde une libération conditionnelle. C'est assez rare, merci. Donc, dans les circonstances, ce monsieur-là, je pense qu'on n'entendra plus parler pour un très, très long bout de temps. La fameuse image, Nicole, on barre la porte de sa cellule, puis on jette la clé. C'est presque ça, là. Il n'y a rien à faire avec quelqu'un comme ça. Quand on dit des fois, tu as deux prises, tu es retiré, lui, je pense que ça fait longtemps qu'il est retiré. Ah oui, absolument. Puis c'est exactement l'image qu'on voit, jeter la clé. Évidemment, comme je disais, on la jette à 7 pieds, mettons, ou à 10 pieds, ou un peu plus loin, juste parce qu'on n'est pas le genre de pays qui fait ça, tu sais, comme ça. Mais c'est comme je disais, les statistiques pour remettre une personne à liberté sont minces, très minces. Absolument. Quand tu as eu une peine de 13 ans pour 8 agressions sexuelles, que tu as essayé de t'évader de la macasa comme il l'a fait au cours des dernières années, en 2021, qu'entre-temps, tu avais réessayé d'agresser sexuellement quelqu'un, il n'y a plus rien à faire. Tu ne comprends pas le message. Visiblement, tu n'es pas capable de contrôler tes pulsions. Alors, il a eu cette peine de délinquant dangereux. L'autre cause, Nicole, c'est celle de Kim Lebel. Kim Lebel, on va voir les images, c'est présenté au Palais de justice de Québec cette semaine. Kim Lebel est non criminellement responsable, c'est lui qu'on voit présentement, d'avoir assassiné Jacques Côté en avril 2022 au lac Saint-Charles, dans la région de Québec. Donc, non criminellement responsable, Nicole, ça veut dire qu'il n'avait pas les facultés pour juger le bien et le mal. C'est ce qu'on a jugé. Mais ce qui est très particulier, c'est, on le voit, il n'était pas menotté, il était accompagné de travailleurs du centre où il est interné présentement. Et il était assis aux côtés de la famille de sa victime dans la salle de cours au Palais de justice de Québec. C'est très particulier. J'avoue, Jean-François, que c'est non seulement particulier, mais je ne trouve pas ça très, très délicat qu'on n'ait pas pensé à cette situation-là. Honnêtement, personne n'a allumé sur le fait que peut-être que ça dérangerait. Tu sais, il y a quand même des gens de la famille. Ce monsieur-là a été assassiné. Et on se souviendra que la famille de Kim Lebel était aussi découragée parce que c'est un individu qui est malade depuis longtemps, depuis l'âge de 4 ans, et ses parents l'avaient dénoncé. Il y avait même une ordonnance pour le faire interner. Il s'est arrivé trop tard. Il était sous le choc. C'est pas quelqu'un qui... C'est une non-responsabilité criminelle. Clairement, la Couronne, c'est pas objecté. La Défense l'a présenté. Et c'est seulement dans ce genre de dossier-là, seulement lorsqu'il y a un verdict de non-responsabilité criminelle, que la Couronne, tu sais, ça appartient à la Couronne, de demander qu'il soit déclaré à haut risque, un délinquant à haut risque. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être soumis aux règles du tribunal administratif et de la commission sur la santé mentale, bien, c'est le tribunal qui aura à s'en occuper s'il y a lieu et de revenir devant le tribunal. Maintenant, c'est sûr que c'est une décision qui est prise par la Cour, mais dans les circonstances, oui, il y a eu des témoignages d'entendu, parce que ça fait partie de ce qu'il faut présenter, que la Couronne doit présenter, c'est-à-dire des psychiatres, qui l'ont sous ses ailes présentement depuis qu'il est arrêté. Mais t'as raison de le souligner, puis moi, j'ai trouvé ça assez inusité de voir qu'il arrive comme ça, peut-être, il est peut-être absolument pas dangereux maintenant, il est peut-être pas... Il est bien médicamenté, c'est ce qu'on a compris, mais quand même, dans la salle à côté de la famille, sans paravent, sans rien, sans but, c'est bien difficile de voir l'assassin, parce que c'est le cas, là. L'assassin de son père dans la salle, là. Il avait vraiment massacré à coups de bord de métal ce pauvre homme de 65 ans, Jacques Côté, et là, la famille doit le côtoyer. Donc, on comprend que c'est soit la Cour supérieure qui va s'occuper pour la suite, puis là, il est non criminellement responsable, soit la Cour supérieure, ou si la Cour supérieure refuse, ça va être la commission d'examen des troubles mentaux qui va s'en occuper et gérer le reste de sa vie. Merci beaucoup, Nicole, d'avoir été là ce matin. Grand plaisir, au revoir. Bonne journée.